et bonjour et bienvenue dans un nouveau blog bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui nous sommes samedi 28 je sais plus si on est le 27 ou 28 octobre et je débute ce vlog cette nouvelle vidéo en vous parlant donc de mes lectures par rapport au dernier blog qui s'est clôturé je pense il ya une semaine c'est vrai que cette semaine j'ai pas eu le temps de beaucoup lire j'avais surtout pas du tout la tête à ça j'ai eu une mauvaise nouvelle qui est arrivé le week-end dernier qui m'a bien plombé le moral quand même en début de semaine et après la vie a repris son cours mais bref je suis pas là pour parler de ma vie perso j'ai commencé il ya de ça du coup une semaine comme je vous ai dit la lecture en ce moment c'est très compliqué le diamant d'odesta de kate queen qui est un service presse du coup des éditions haute ville que j'avais sollicité en quelque sorte mais c'était une proposition de la maison d'édition et j'en suis page 239 sur 500 et des brouettes 500 551 pages donc voilà j'en suis presque à la moitié et c'est un roman voilà au début j'ai eu un petit peu de mal en fait à rentrer dans l'histoire je vous avoue que en fait c'est que ça parle de de sujets qui bon voilà c'était pas c'est pas le moment pour moi je pense de commencer ce roman on est sur l'histoire d'une tireuse d'élite une sniper en fait pendant la seconde guerre mondiale qui est d'origine ukrainienne elle s'appelle ludmila pavlishenko donc on la surnomme mila dans le quatrième de coupe c'est noté mila on est donc en 1942 41 42 je crois quand on commence le roman et on est donc en pleine seconde guerre mondiale au début commence par elle est elle s'engage en fait à son rôle dans l'armée elle a suivi auparavant une formation de tireuse d'élite donc elle est formée capable de et une femme tireuse d'élite en 1942 vous vous en doutez c'est très compliqué encore plus dans l'armée ukrainienne donc on a quand même le récit est à la première personne du singulier mais voilà on retrace un peu son histoire aussi personnelle avec son fils son mari etc et en même temps sa condition de femme dans l'armée qui est très difficile on est sur une ambiance très glacée au vu de la couverture j'ai envie de vous dire mais même c'est très très froid comme ambiance même en termes de relation mila et et on s'en doute et moi je la fin personnellement c'est quelque chose qu'on comprend totalement mais elle elle marque les distances et mais vraiment des barrières des frontières avec entre elle et les autres ses camarades au front et en même temps elle elle est très très performante en tant que tireuse d'élite je crois que dès le début on le dit ils ont un tableau de chasse ou ils ont ou ils disent combien de personnes en fait ils ont tué et ça va être je crois qu'elle elle est à plus de 380 quelque chose comme ça et si vous voulez on est on est sur un récit où il ya plusieurs temporalités où on est au tout début on est dans le on retrace un peu donc son histoire perso enfin on retrace ses mémoires en fait comme c'est noté on a au début des chapitres mes mémoires version officielle et mes mémoires version officieuse et en même temps elle va faire un passage aux états unis en 1942 voilà en août 42 donc en fait on suit son parcours avant cette date là et le roman commence où on est avec la délégation soviétique en août 1942 à washington où ils vont rencontrer notamment la première dame eleanor roosevelt eleanor roosevelt où on a notamment ici là j'en suis notes de la première dame voilà ça va alterner entre les notes de la première dame la délégation soviétique à washington et le passé en fait l'histoire de mila et donc au début on est un peu perdu parce qu'il ya beaucoup d'informations et en fait j'ai eu un peu de mal à m'attacher à elle parce qu'elle était très froide à mettre des distances des barrières etc en même temps on sait dès le début qu'il ya quelqu'un qui veut la tuer aux états unis pendant qu'elle est donc en visite avec la délégation soviétique et on se dit pourquoi comment est ce qu'il va y arriver enfin voilà un suspense pour nous tenir en haleine ce qui est tout à fait normal mais il est assez épais donc j'attends d'en savoir plus mais pour l'instant depuis une cinquantaine centaines de pages j'accroche enfin avec mila et je trouve en fait son destin qui est une histoire vraie d'ailleurs son destin absolument incroyable elle est très courageuse très téméraire enfin elle a une force de caractère qui est juste incroyable vraiment encore une fois incroyable c'est le mot pour moi on a notamment les photos à la fin on la voit elle alors je vais lire la note de l'autrice un après le roman pour voir ce qui est vrai ce qui est faux mais photo évidemment elle a été embarquée par la propagande russe notamment là c'est noté photo de propagande où la voie avec son pistolet à sébastopol en 42 et son bataillon notamment de sniper donc là je suis en plein dans je suis en plein dans l'histoire où elle est avec son bataillon etc il lui arrive pas mal de choses quand même et notamment alors je cache l'autre photo notamment avec eleanor roosevelt voilà en tout cas pour l'instant on s'engage quand même sur une très bonne lecture parce que je vous dis j'ai j'ai ce côté addictif là j'ai envie de retourner à ma lecture malgré le l'ambiance qui est très froide c'est juste que je pense qu'en début de semaine voilà c'est avec avec cette histoire de mort etc j'avais pas spécialement l'envie j'avais pas la tête c'était pas le bon moment c'est vraiment pas le bon moment ensuite j'ai commencé alors là j'ai le papier non mais j'ai le papier parce qu'en fait les mon livre est en bas donc je vous mettrai la couverture sera beaucoup plus simple que montrer le papier j'ai commencé les derniers jours de cléopâtre de terence si moi c'est un roman qui m'avait été envoyé par les éditions hervé choupin je rattrape un service presse un roman qui me tentait vraiment beaucoup et j'avais reçu donc les épreuves non corrigé donc il n'est pas encore paru il va paraître le 2 novembre mais je pense qu'au moment où vous allez voir ce blog il sera peut-être déjà paru en tout cas actuellement il n'est pas encore en librairie et il est très très beau vous voyez et puis en plus tout va être noir même les même les pages et tout seront noires enfin franchement il a l'air super beau ce roman et on est sur l'histoire de cléopâtre à une période précise de sa vie on est au moment où avec marc antoine ça ne va plus leur amour est fini il l'a trompé et en fait en termes de plumes ça me perturbe beaucoup parce qu'on est sur un roman historique où évidemment on est en égypte ancienne etc forcément il ya un vocabulaire qui s'installe qui est différent des romans historiques voilà dans d'autres époques mais je trouve qu'il ya une sorte de poésie qui se dégage de la plume qui est intéressante mais qui donne un peu de lourdeur au récit c'est à dire que je mets du temps en fait à lire les pages il est relativement courant il fait moins de 400 pages j'ai envie de dire même moins de 350 pages mais j'ai un peu de mal en fait là vous allez vous le dire mais la meuf en fait en ce moment elle n'a que elle n'y arrive pas à lire et voilà oui j'arrive pas à lire en ce moment j'ai du mal à me mettre dans mes lectures j'ai du mal à me concentrer je me force en fait à me concentrer parce que j'ai la tête complètement ailleurs donc peut-être que ça joue beaucoup en tout cas j'essaye d'être objective quand même c'est une plume qui est poétique qui est très roman historique vraiment mais où voilà il ya des disgressions quand même qui sont pour l'instant un peu embêtantes j'ai envie que ça avance mais le tempo le rythme de ce roman est lent très 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 lent voilà ça change de mon autre roman historique ou là on est sur une plume que j'adore qui est donc la plume de kate queen que j'ai déjà découvert avec le réseau alice réseau alice qui était un coup de coeur c'est génial et c'est une plume très fluide où le rythme est pas forcément hyper dynamique dans le diamant là mais mais c'est très très fluide et ça vous embarque complètement dans les derniers jours de cléopâtre c'est différent mais sur une plume très très lente tempo très lent voilà voilà ce que je peux vous dire du coup sur mes deux lectures en cours et en audio je suis toujours est-ce que je l'ai là oui dans le code 93 j'ai avancé j'en suis chapitre 49 si je me trompe pas j'ai j'aime beaucoup pouzeau jeu alors c'est un peu il ya des scènes sont un petit peu horribles quand même c'est les scènes de torture donc voilà mais j'aime beaucoup on est sur une histoire qui qui est dynamique et du peps change de mes romans historiques n'est ce pas et surtout on est sur une histoire de toxico il ya un meurtre en fait d'un de quelqu'un qui finalement est un peu comme ça un rabatteur est ce qu'on peut dire ça comme ça qui va en bas en brigadé des jeunes machin on a l'histoire de victor coste ce capitaine de police qui est qui opère la à la police judiciaire de la scène saint-denis dans le 93 on a des lettres anonymes qui s'intitulent code 93 on se doute que du coup il ya des choses un peu chelou de corruption machin enfin il ya deux histoires un peu dans l'histoire si vous voulez je pense qu'à un moment donné évidemment ces deux histoires vont se rapprocher on va y avoir un lien entre elles donc j'attends vraiment ce dénouement avec impatience j'ai pas trouvé j'ai pas du tout trouvé le dénouement pour l'instant et de toute façon pardon je suis toujours très très nulle pour ça mais je trouve la plus dynamique fluide l'ambiance chouette malgré les scènes de torture malgré le côté sombre évidemment de ce polar on est sur un pur polar mais c'est vrai que des fois on se dit oula ça tire un peu vers le thriller ça reste un pur polar quand même donc très très belle découverte pour l'instant il me reste je pense que je l'écoute en audio il doit me rester une heure à peu près donc j'espère le terminer rapidement alors je suis désolé j'ai plus de voix parce que je viens de vous filmer une vidéo foire aux questions donc voilà je voulais vous prendre je voulais vous prendre aussi parce que j'ai fait deux achats qui sont j'ai envie de dire pas du tout prévu mais mais voilà quoi deux sorties littéraires qui me tentaient énormément et j'ai craqué là au mois d'octobre ce sont évidemment mes derniers achats avant au moins trois quatre mois parce que ben le mois prochain c'est mon anniversaire et que le mois d'après c'est noël donc voilà j'ai craqué donc pour deux nouveautés d'octobre le nid de sarah pierre c'est un tome 2 j'avais adoré l'année dernière je crois ou en 2021 le sanatorium de la même autrice de sarah pierre où on suit du coup elin oui c'est ça et l'inspectrice elin donc dans le tome 2 est ce que je peux vous le dire je peux quand même vous le dire parce que je pense qu'on peut les lire indépendamment on est en pleine canicule et on suit un groupe de proches qui arrive à l'humaine un centre de bien-être situé sur l'île du rocher de la faucheuse mais alors qu'il n'aspire qu'à se détendre un corps est retrouvé en contrebas du pavillon de yoga et donc l'inspectrice elin est chargée de l'enquête et il y a une nouvelle découverte macabre un tueur en série qu'elle va devoir traquer seule car sur le continent la police a déjà fort à faire saura-t-elle affronter le passé troublant du lieu et ses propres souvenirs effectivement dans le sanatorium la fin était quand même très ouverte sur un tome 2 donc j'attendais impatiemment le tome 2 il est sorti l'année dernière le tome 2 et puis finalement bah je ne sais pas je ne l'ai pas acheté etc et donc après un moment donné c'était trop tard je me suis dit bon je vais attendre la sortie poche je suis pas à quelques mois après avec tout tout ce qu'il me reste à lire n'est ce pas donc voilà mais j'avais adoré franchement le sanatorium ambiance géniale et ce qui est chouette aussi dans ces polar thrillers c'est qu'on est sur un on est sur des huis clos dans le sanatorium c'était un hôtel de luxe perdu dans les montagnes dans les alpes suisses je crois où il y avait une tempête de neige qui coupait complètement il y avait un meurtre et éline se retrouvait au milieu à devoir enquêter je trouvais génial et là visiblement on part sur une île pareil avec un centre de bien-être enfin je trouve ça génial comme comme ambiance donc je me suis laissé tenter par celui-ci oh là là excusez ma voix c'est affreux je vais aller prendre une une tisane après parce que voilà et ensuite l'autre sortie tant attendu il brille de mille feux il s'agit du nouveau roman de mikaël mcdowell qui est en fait qui est une édition donc monsieur toussaint l'ouverture il est magnifique il s'intitule le roman les aiguilles d'or c'est un one shot donc moi j'avais adoré la saga black water qui est une saga très chouette alors c'est pas un coup de coeur intense mais j'avais vraiment aimé au black water et donc quand j'ai vu que monsieur toussaint l'ouverture éditer un roman one shot de mikaël mcdowell sous ce format là bien sûr je trouvais génial je me suis dit il faut que je me le procure et donc il est trop trop beau quoi enfin franchement on est en l'an de grâce 1882 et on est dans le new york fête cette nouvelle année entre opulence et misère dans les beaux quartiers le juge stalworth a pour grand projet d'éradiquer les levis de l'un des coins les plus gangrénés de la ville le tristement célèbre triangle noir avec l'aide de son fils edward pasteur moralisateur au serment incendiaire et de son gendre duncan jeune avocat promis un brillant avenir le juge compte bien faire un exemple retentissant en annulant une lignée corrompue de criminels les chancs pareil on est une peu sur une histoire quand même de clan etc entre les beaux quartiers je pense de new york et les bas quartiers je suis fan ça brille c'est trop beau tout ce qui brille est beau mais cette édition est magnifique je ne m'en remets pas voilà et par contre il est assez épais donc par rapport aux black water je crois que les black water ils coûtaient 9 euros il me semble que c'était ça ou 8 euros là on est sur 13 euros 12,90 bon mais voilà il est assez épais bon je ne sais pas du tout comment j'ai fait pour lire ça parce que ça va se compliquer il fait 517 pages quand même quand même donc voilà mes deux craquages du mois d'octobre et et après c'est fini j'espère que j'espère que c'est fini voilà je vous reprends du coup plus tard pour un update lecture et après c'est fini on 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 Et coucou, nous sommes aujourd'hui l'an d'histoire et j'ai plein de choses à vous dire parce que j'ai pas trop eu le temps ces derniers jours de vous prendre. On va commencer par un nouveau roman qui s'ajoute à ma pile à lire. J'ai eu un petit cadeau en début de mois de mon chéri, donc écoutez ma foi, c'est parti. Je vous le montre, il s'agit de Assoiffé de Tracy Wolfe, publié aux éditions PKJ. Ouh ça brille la couverture ! C'est un roman sur le thème des vampires si je ne me trompe pas, c'est une sorte de remake de Twilight. Twilight c'est ma vie, très franchement. Pareil je vous en ai je crois jamais parlé ici sur Youtube mais j'adore Twilight, c'est un peu mon péché mignon. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Enfin voilà une romance que j'aime vraiment beaucoup, qui est effectivement très orientée jeune adulte, enfin adolescent même j'ai envie de dire. Et là pareil, ce remake du coup me tentait beaucoup. Je suis très curieuse de découvrir cette nouvelle saga. Donc ça c'est le tome 1 Assoiffé. Il me semble qu'il y a 7 ou 8 tomes qui sont parus. Donc écoutez ma foi, si j'aime j'en ai au moins pour longtemps. Et ça c'est cool, moi personnellement j'adore les sagas, donc je trouve ça génial. Et donc dans celui-là, comme je vous disais, un remake de Twilight, bon est-ce que vous connaissez ? Je pense peut-être. Où on est du coup dans un lycée, on suit une simple mortelle qui va être au milieu de vampires, de loup-garou et d'autres êtres surnaturels. Et donc une seule chose semble unir ses créatures de la nuit. Elle déteste donc le personnage principal. Est-ce qu'il la déteste au point d'espérer sa mort ? Peut-être. Et elle tombe amoureuse donc d'un énigmatique vampire. Voilà, je vous en dis pas plus. Bon, voilà, j'aime beaucoup, je suis très très contente de ce roman qui vient s'ajouter à ma pile à lire. C'est vrai que je lis très très peu, enfin je pense que vous avez pu le voir dans ma foire aux questions, ma FAQ. Ma dernière vidéo du coup, ou une de mes dernières, je lis très très peu de romans fantasy, fantastiques. Et pourtant c'est dommage, puisqu'à chaque fois j'apprécie beaucoup le genre. C'est juste que j'ai peur en fait de pas aimer, ce qui est un peu paradoxal. Qui est paradoxal parce que, comme je vous le dis, à chaque fois j'aime, j'aime. Donc voilà. En tout cas, après, ce que je peux vous dire c'est que du coup j'ai terminé trois livres. Donc je vais vous parler de ces trois lectures. La première lecture terminée, il s'agit du Diamant d'Odessa. Je vous en ai parlé du coup dans ce vlog, il me semble, de Kate Quinn. C'est un roman historique qui est inspiré de faits réels, donc inspiré de la vraie Mila, Ludmilla Pavlichenko, qui a été tirée aux délites pendant la seconde guerre mondiale, donc en Union soviétique. Elle est ukrainienne et elle s'engage dans l'armée, du coup l'URSS à cette époque. Et c'est donc un roman que j'ai beaucoup aimé parce que, enfin vraiment on a frôlé le coup de cœur. Je vous disais, je crois dans ce vlog que le début était un petit peu lent à se mettre en place. On va dire que les 150, 200 premières pages, je me suis dit bon où est-ce qu'on va ? Ça part un petit peu en cacahuètes parce qu'on a pas mal de flashbacks. On suit du coup Mila, le personnage principal, c'est à la première personne du singulier. Et après on suit, il y a pas mal de flashbacks avec notamment un tueur à gage qui va être dans l'entourage de Mila et qui va donc avoir pour objectif de la tuer. Et là, cette fois-ci, on est aux Etats-Unis pendant la seconde guerre mondiale en 1942 si je ne me trompe pas. Et Mila va se lier d'amitié avec Eleanor Roosevelt, la femme du président des Etats-Unis. Et donc en fait, si vous voulez, on a vraiment pas mal de flashbacks où on est aux Etats-Unis avec Mila et ce fameux tueur à gage. Et ensuite, on remonte le temps et on découvre un petit peu l'histoire de Mila. J'ai beaucoup aimé cette construction du récit. C'était assez intéressant, je trouve. Mais c'est vrai que dès le début, quand il y a trop de flashbacks, enfin trop d'allers-retours, c'est un peu long du coup, à mon sens, à se mettre en place. Surtout que là, avec l'histoire de Mila, etc., il faut bien comprendre son contexte familial. Et c'est nécessaire, mais voilà, il faut bien comprendre. Et l'autrice prend vraiment le temps de poser le décor, d'expliquer un petit peu le contexte. Mais ouais, à mon sens, il y a eu 2-3 moments, quelques longueurs dans les 200 premières pages. Et après, ça part. Et là, on se dit, waouh, ça y est, on est enfin sur une épopée historique romanesque. Une fresque, enfin, c'est juste génial. Enfin, moi, je me suis tout de suite attachée au personnage de Mila. Mais c'est vrai que le début, elle nous parait un peu froide. Après, on est sur une thématique aussi très difficile, très froide. On est sur la thématique de la guerre. Donc forcément, l'ambiance est là. On est sur... voilà, on est plongé au cœur, en tout cas, d'un bataillon. De tireur d'élite. Et donc forcément, à un moment donné, c'est difficile. Il y a des scènes assez explicites. Mais en même temps, j'ai trouvé ça hyper intéressant d'être immergée comme ça dans ce milieu-là. J'ai trouvé très très réussi ce côté-là. Et en même temps, je trouve que l'autrice est hyper bien documentée parce que vraiment, elle a insufflé un petit peu de sentiments dans un univers qui est pourtant très glacial, très glacé. Même au niveau de la couverture, c'est vrai qu'elle évolue quand même, Mila, dans un environnement qui est hostile. Il y a également la place de la femme qui est assez bien décrite, écrit par l'autrice, où Mila doit se battre en fait un peu tous les jours pour pouvoir déjà au départ se faire accepter en tant que femme dans l'armée soviétique. Mais ensuite, je pense qu'on peut extrapoler à, je pense, d'autres armées. Mais il me semble d'ailleurs qu'ils le disent une ou deux fois dans le roman, il me semble que c'est l'armée soviétique qui autorise les femmes et il y a d'autres armées qui n'autorisent pas. Donc je crois que les Américains et les Anglais, j'imagine que les Français aussi, je ne sais pas, n'autorisent pas les femmes, en tout cas pendant la Seconde Guerre mondiale, à s'enrôler dans l'armée. Donc ça aussi, je trouvais que c'était très instructif sur de nombreux plans. Et donc pour moi, ce roman, vous l'aurez compris, vaut clairement le détour. Cette place de la femme-là revient énormément. C'est une thématique qui est très récurrente dans le roman. En même temps, on a cette histoire d'amitié avec Eleanor Roosevelt qui est un peu, comment dire, un peu surprenante au premier abord. Parce qu'effectivement, on se dit, mais une tireuse d'élite soviétique, en plus de ça, qui se vit d'amitié avec une première dame américaine, c'est quand même quelque chose de surprenant. Le terme est là. Et pourtant, on s'attache à ces deux personnages. Moi, je me suis beaucoup attachée à ces deux personnages. En même temps, il y a une histoire d'amour. Voilà, et ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'à la fin du roman, Kate Quinn revient sur toutes les scènes qui, pour elle, ont été largement inspirées des mémoires de Ludmilla. Et donc, Kate Quinn fait vraiment comme ça, elle retrace un peu le récit et nous explique cette scène, je me suis inspirée des mémoires. Cette scène, j'ai extrapolé. Ce personnage-là, je m'en suis librement inspirée et donc j'ai un petit peu romancé sa vie. Donc ça, c'est faux. Enfin, elle revient sur ce qui est vrai et ce qui est faux. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant d'avoir aussi ce côté-là. de finalement, on est embarqués par notre lecture, on aime tous les personnages, voire certains même, on les déteste. Et puis à la fin, on se dit, ah ok, tel personnage a réellement existé, tel autre non, etc. Enfin, je trouvais que c'était vraiment, vraiment très, très intéressant à ce niveau-là. Enfin, je trouvais que c'était... c'est très chouette. Donc, écoutez, ma foi, je crois que j'adhère complètement à la plume de Kate Quinn. Parce que j'avais lu le réseau Alice qui avait été, pour le coup, un coup de cœur. Alors celui-là, voilà, vu qu'il y a eu ce début un petit peu compliqué, je ne peux pas parler de coup de cœur. Mais vous l'aurez compris, j'ai adoré ma lecture. J'ai frôlé, j'ai frôlé le coup de cœur. Parce qu'après, une fois que j'étais dedans, c'est parti, je tournais les pages, je ne pouvais plus m'arrêter. J'avais envie de connaître la fin. C'était hyper addictif. Et à chaque fois, du coup, pour ces deux livres, la plume de Kate Quinn est d'une fluidité incroyable. Et en même temps, comme je vous le dis, on sent que l'autrice est hyper documentée. Et enfin, c'est vraiment génial. Moi, je trouve ça génial. Donc, je ne peux évidemment que vous le recommander. Parce que j'ai trop, trop, trop aimé. Vraiment, au niveau roman historique, j'ai trouvé ça génial. Donc, maintenant, il faut que je lise d'autres romans de l'autrice de Kate Quinn. Je sais qu'elle en a écrit plein, notamment Le Code Rose, apparemment, qui est vraiment génial. Et il y a aussi, je regarde, La Chasseresse. Ah oui, en fait, finalement, il n'y en a qu'aux quatre. Désolée si vous entendez des chats, c'est normal. Code 93. Ensuite, autre lecture terminée de ce mois d'octobre. Parce que oui, aujourd'hui, nous sommes le 6 novembre. Oups, encore une fois, je vous parle un petit peu quand j'ai le temps, quand j'ai l'envie, etc. Quand j'ai la tête aussi qui va bien. Et donc, forcément, en fonction des semaines, ce n'est pas forcément ça. Donc, je vous disais, Code 93 de Léonorek, je l'ai écoutée en livre audio. Et je vous disais dans mon dernier vlog, je crois, que j'aimais beaucoup. Et j'ai toujours, voilà, cette impression-là. J'aime beaucoup, beaucoup. Enfin, j'ai aimé. J'ai aimé parce que je l'ai terminée. J'ai beaucoup aimé cette lecture. J'ai enlevé, du coup, le marque-page. Je l'ai trouvée super chouette. Très fluide au niveau de la plume. Plume que je connaissais, du coup, déjà parce que j'ai lu Surface. Mais même au niveau de l'enquête policière et tout. Alors, à certains moments, effectivement, je trouve qu'on se perd un peu dans l'intrigue. Vers la fin, notamment, je me suis dit, où est-ce qu'on est ? Alors, après, encore une fois, je l'ai lu en lecture audio. Donc, si ça se trouve, je n'étais pas hyper concentrée à certains moments. Et j'ai peut-être raté des choses. Mais à la fin, je trouvais que c'était un peu brouillon. Enfin, voilà, il y avait des aspects un peu brouillons dans la construction du récit. On s'attarde un peu trop sur des personnages. Bon, bref. Et puis, non, franchement, dans l'ensemble, c'était très très chouette. L'inspecteur, enfin, le capitaine Coste est vraiment hyper attachant. On le suit, du coup, au sein de son, j'allais dire, de son effectif. De son travail, donc, à la SRPJ du 93 en Seine-Saint-Denis. Et on suit, en fait, si vous voulez, son histoire. Il y a des messages, des lettres anonymes qui lui sont envoyées avec noté dessus code 93. Et on se doute qu'il y a quelque chose d'assez sombre. Pourquoi pas de la... une histoire de corruption. En même temps, on retrouve... Enfin, dès le début, en fait, il y a quelqu'un qui est retrouvé à moitié brûlé, etc. Finalement, la personne... C'est le début du récit, donc vous ne le voyez pas. Mais finalement, la personne n'est pas vraiment morte. Il y a une histoire de drogue, de vol, de... Enfin, il y a des choses, voilà, très très suspectes. Puis finalement, vous allez découvrir au fil du récit que tout cela n'est dû qu'à une personne, évidemment. Qui tire un petit peu les ficelles. Et en même temps, voilà, on est plongé un peu dans la haute société française. Avec notamment ses travers. Je vous dis, une histoire de corruption. Je ne vous en dis pas plus, mais... Déjà, je vous en ai beaucoup dit. Mais clairement, j'ai beaucoup aimé. C'était assez prenant. Alors, il est assez court. Donc pareil, je ne peux pas trop vous dire le résumé quand même. Mais très prenant, très intéressant. L'ambiance... Enfin, on sent que l'auteur est documenté. Mais j'ai envie de vous dire, c'est normal. Vu que c'était son ancien job. Et Olivier Norek a une plume que je trouve vraiment intéressante. Donc à voir, c'est le premier tome d'une saga. Décidément, ce soir, j'ai du mal à parler. C'est donc le premier tome, bien sûr, d'une saga. Qui a pour l'instant 4 tomes. Donc je me suis lancée dans une saga, n'est-ce pas ? En tout cas, ça me donne vraiment envie de continuer avec le prochain. Et je ne sais plus. Code 93. Territoire. Le deuxième. Le troisième. Et le quatrième, voilà. Dans les brumes des Capelans. Donc très satisfaite de ma petite lecture. Il faut que je fasse ma photo Insta. Et que je rédige ma chronique. Mais très très contente d'avoir renoué du coup avec Olivier Norek depuis le temps. Ça fait deux ans, je crois, que j'ai lu Surface. Et donc voilà, très très contente. C'est top. Et ensuite, le troisième roman que j'ai lu et que j'ai terminé. Il s'agit des derniers jours de Cléopâtre. Il est déjà paru donc en librairie le 2 novembre. J'avais les épreuves non corrigées ici avec moi. Et je dois vous avouer que je ne suis pas hyper emballée par cette lecture. L'objet livre, regardez sur internet. Mais l'objet livre est vraiment vraiment magnifique. On a une couverture toute noire avec les lettres dorées, Cléopâtre au milieu, etc. Puis même les pages comme ça sont toutes noires. Franchement, l'objet livre est trop beau. Donc c'est les éditions Hervé Chopin qui m'avait envoyé les épreuves non corrigées. Et donc les derniers jours de Cléopâtre, de Terencey, moi, ça parle, comme son titre l'indique, les derniers jours, de cette grande reine égyptienne qui... Enfin, je ne sais pas, j'ai été un peu perturbée par cette lecture parce qu'au début, je me suis dit où on va ? Où on va ? On suit deux personnages, un prêtre et... Donc la première partie, on est sur Cléopâtre. La deuxième sur Octavie. Octavie de Rome, hein, du coup. Et donc la troisième partie sur Césarion. Césarion qui est donc le fils de Cléopâtre et de Marc-Antoine. Et le quatrième, le dieu abandonne Antoine. Donc, effectivement, Cléopâtre vient de se faire larguer, disons les choses, par Marc-Antoine qui va revenir à Rome pour... Il me semble qu'il va d'ailleurs tout de suite épouser quelqu'un d'autre. Oui, je crois. Et elle est complètement désespérée. Elle est dans un immense chagrin d'amour. C'est très très difficile pour elle. Et donc on sent que l'auteur a voulu vraiment mettre ça en avant dès le début. Mais je dois vous avouer que chez moi, ça a été un peu compliqué. Je me suis dit, oh là, qui est-ce qu'il est en train de me faire ? En plus, la plume est vraiment, pour moi, assez difficile dans la mesure où elle est poétique. Mais en même temps, pour moi, il y a eu quelques longueurs dans la première partie. Après, ça a été beaucoup plus fluide. Et je ne vous spoil pas, ça a été beaucoup plus fluide sur la suite. Mais je dois vous avouer que la première partie, je me suis dit, où est-ce que je suis ? Où est-ce qu'on va ? C'est flou. Et en même temps, il y a pas mal de rites, notamment des rites égyptiens, avec, vous savez, ils ont plusieurs dieux, ils rentrent en transe, etc. Enfin voilà, je me suis dit, où est-ce qu'on va ? Donc c'est une bonne lecture dans l'ensemble, puisque je trouvais ça très intéressant, très instructif aussi, très immersif également. On est vraiment plongé au cœur de l'Égypte ancienne, et des frasques un petit peu de Cléopâtre notamment. Et je trouvais ça chouette, très intéressant de suivre également ce prêtre Isis. Je ne me souviens plus comment il s'appelle, ça ne m'a pas trop marqué en fait. Je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais Isis, enfin quelqu'un d'Isis. Épithète et Épistème, pardon. Épistème, donc c'est un serviteur, si vous voulez, serviteur de Cléopâtre. Et l'autre, c'est Tomteth, Tom, Tom, Totmes, putain. Voilà, Totmes, qui est donc ce fameux prêtre. Et vous allez découvrir un petit peu après son rôle dans l'histoire. Donc c'était très chouette dans cette version-là, instructive, immersive, etc. Parce qu'on est quand même dans les affres de la passion de Cléopâtre, cette reine ô combien fantasque et aussi capricieuse. Mais en même temps, j'ai connu quelques longueurs, et puis même vers la moitié du récit aussi, il y a eu quelques longueurs. Donc voilà, bonne lecture. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une lecture mitigée en fait. Mais voilà. Voilà donc pour mon update lecture de trois romans. Les trois dernières lectures, et bien sûr, je ne vais pas vous parler de mes nouvelles lectures, mais je ne les ai pas. C'est cool. Alors ma prochaine lecture là, que je vais lire ce soir, ça va être le nouveau Cosi Mystery. Alors il est passé où ? Hop, le voilà le beau, Cosi Christmas Mystery. Retour à Sainte-Marie-Île, que j'avais reçu du coup des éditions Robert Laffont, enfin de Karine Pitocchi aussi. Je vais du coup commencer celui-ci aujourd'hui, et j'étais en train de lire Salem de Stephen King. J'en suis au tout début, donc page 181. Il est assez gros, vous savez, c'est l'histoire de cette ville Salem, où notamment il est question de vampires. Est-ce qu'on est dans le thème là en ce moment ? Parce que je vous parlais de Assoiffé avec les vampires, et je suis en train de lire un livre justement avec des vampires. Mais bon, c'est du Stephen King. En tout cas, Salem, j'aime bien pour l'instant. Après, j'attends de voir. En fait, j'ai peur que l'histoire soit un peu platounette. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il y a eu 2-3 événements un peu glauques, où comme je vous dis, on suit vraiment un village, où on suit beaucoup, beaucoup d'habitants, de personnages. C'est assez complexe. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas vraiment un personnage principal, si vous voulez. Et je trouvais ça un peu dommage pour l'instant. mais j'ai l'impression que tout le roman est comme ça. Donc voilà. Et j'ai peur que l'histoire, ça soit toujours un peu la même chose. Que ce soit de temps en temps des petits événements glauques et puis pas vraiment de lien entre les événements. Enfin, je ne sais pas. Mais j'aime bien en même temps. C'est paradoxal. J'ai peur de l'histoire, mais en même temps, j'aime bien. Je trouve que c'est assez intéressant d'avoir comme ça une histoire de plusieurs personnages. Ça me fait un peu penser, si vous voulez, à Blackwater dans sa construction et un peu son histoire où on suit chaque personnage. Il leur arrive plein de trucs. En même temps, il y a une maison qui s'appelle Marsten House où il se passe des trucs un peu chelous. Il y a des nouveaux propriétaires. On ne les connaît pas trop. Il se passe des trucs chelous. Enfin, voilà. Je trouve que ça ressemble un peu à l'ambiance de Blackwater. Donc, j'aime bien. Voilà. Je vais vous laisser. Je vais commencer ça. Et je vous reprends plus tard pour vous faire un update lecture. Hello, hello. Aujourd'hui, nous sommes samedi 11 novembre et on se retrouve avec ma tête enfarinée du matin car du coup, je voulais vous dire que nous allions à la foire du livre de Brive. Ça y est, aujourd'hui, ce matin, il est 7h30 et je m'en vais dans le ventière d'heure. Donc, je me dépêche. Je suis de toute façon toujours à la bourre. Est-ce que c'est étonnant ? Je ne sais pas. Donc, je vous parle en même temps. Alors, je n'ai jamais fait ça. Donc, j'espère que je ne vais pas trop me retarder. Mais du coup, j'y vais avec deux copines. J'y vais avec une copine qui n'a pas de compte Insta de livre. Et ma copine aussi que vous avez déjà vue sur ma chaîne qui a mis du compte Two Cats & Books. Voilà. On y va ensemble. Du coup, j'arrive pas à faire des choses en même temps. Donc, je vous disais, nous allons du coup à la foire du livre de Brive. Par rapport à Bordeaux, ce n'est qu'à 2h10, quelque chose comme ça. Donc, ça va. On va faire l'aller-retour du coup dans la journée. Désolée, il y a des chats qui me lèvent. L'aller-retour dans la journée, c'est quelque chose que nous avions fait du coup l'année dernière et qui avait bien fonctionné. Donc, voilà. On ne passe pas tout le week-end, mais juste une journée compliquée, là. Voilà. Un anti-cerne à fond, même si, bon, c'est pas grave, ça ne les cache pas complètement. Bon, bref. En tout cas, je pense que ça va être sympathique. J'ai trop hâte. Je n'ai pas regardé encore vraiment les auteurs qu'il y avait. Oui, je sais, nous sommes le matin même. Mais j'avoue que j'ai juste vite fait regarder, pris 3 livres, je crois, à faire dédicacer. Donc, voilà. Ce n'est pas du tout correct, là, mon truc. C'est le matin, je ne suis pas réveillée. C'est le matin ! Sous-titrage ST' 501 ... Et rebonjour ! On se retrouve dimanche soir, dimanche du coup 12 novembre, pour vous faire un petit récap de la foire de livres de Brive qui a eu lieu du coup hier, auquel je suis donc allée, ainsi que vous présenter mes achats à cette foire du livre édition 2023. Ce que je peux vous dire du coup, c'est qu'on a fait l'aller-retour avec les copines dans la journée et c'était super chouette. On a pu voir pas mal d'auteurs, d'autrices, principalement des autrices d'ailleurs je crois, mais bref, c'était vraiment très très intéressant. Chaque année en fait, je trouve ça très chouette de voir l'évolution aussi et je trouve que par rapport à l'année dernière, il y a eu un peu moins de monde. Je sais pas, il y a eu du monde dès le matin en fait, de 10h jusqu'à midi et demi. Et après, quand on est revenu l'après-midi, on a trouvé qu'il y avait quand même beaucoup moins de monde par rapport à l'année dernière à la même heure, le même jour du coup, parce qu'on avait fait exactement la même chose. Et ma foi du coup, c'était plutôt agréable parce qu'on a comme ça pas eu trop de temps d'attente pour nos dédicaces. Gros book haul du coup en perspective, déjà du coup j'avais amené deux romans, enfin trois romans en fait, mais j'en ai oublié un dans la voiture de ma copine, donc je vous en présente là deux. J'avais amené pour me faire dédicacer un Nico Taquion, Avalanche Hôtel. C'est d'ailleurs un roman que je suis en train d'écouter en lecture audio et j'aime beaucoup pour l'instant. J'ai hâte de revenir à ma lecture et donc je m'étais dit que j'allais me le faire dédicacer par l'auteur qui était présent. Donc voilà. Petite dédicace de Nico Taquion. Ensuite, j'avais également apporté un Cécile Cabanac, Le Chaos dans nos veines. Alors j'avais déjà pris d'elle, qu'est-ce que j'avais pris ? Des poignards, voilà, dans les sourires, au quai du polar à Lyon cette année aussi. J'allais dire l'année dernière, mais non c'était cette année. Voilà. Et donc pareil pour Le Chaos dans nos veines que je vais découvrir, qui est donc un peu le premier tome, elle m'a expliqué d'une autre saga. Voilà, avec le... Je vais enlever la petite étiquette de la foire du livre. Premier tome, donc, elle nous a expliqué d'une saga. Alors je ne sais pas en combien de tomes, je ne sais pas s'il y en a en 2, 3 ou plus de tomes. Mais en tout cas, on repart sur une saga. Et ça, c'était le premier tome, du coup, d'une autre saga. En fait, elle en a 2. Donc elle a écrit, il me semble, au total, 3 livres, si je ne me trompe pas, sur cette saga. Et 1, du coup, pour une nouvelle saga. C'était très intéressant. Voilà, Cécile Cabana, que je l'avais également entendu, écouté, lors d'une conférence l'année dernière à la foire du livre. Et c'était hyper, hyper intéressant. Cette année, malheureusement, vu qu'on a fait l'aller-retour dans la journée, je vous avoue qu'on n'a pas eu le temps, spécialement, ni l'envie de faire des conférences. C'est un peu court, quand même. On est arrivé à 10h hier matin et on est reparti à 18h. On a fait un petit tour à l'espace des 3 provinces, qui est l'espace jeunesse, le soir, entre 17h et 18h. Donc voilà, c'était une journée quand même assez chargée. On a pris 1h30, je crois, de pause le midi. Assez chargée, mais hyper enrichissante, en tout cas. Donc voilà, deux romans que je me suis fait dédicacer. Et j'avais amené un Jacques Expert, qui était également présent. Et malheureusement, je ne l'ai pas pris avec moi. Donc voilà, il a fait un aller-retour gratuit, voilà, pour aller à Brise. Ensuite, du coup, il me semble que dans l'ordre, dès le début, nous avons commencé par voir Nicolas Druhard. Et donc, je lui ai pris Cinnabre, qui a reçu le prix des lecteurs dans la catégorie Polar de HarperCollins. Donc là, j'ai pris pas mal de poches, quand même. Parce que, mine de rien, ça a un petit coup, qu'on se le dise. Et du coup, j'ai craqué pour Cinnabre, de Nicolas Druhard, à force de le voir passer un petit peu partout, du coup, sur Instagram, sur les réseaux, etc. Et en plus de ça, j'aimais bien le pitch. Ça se passe dans un hôtel à Toulouse. Et Cinnabre, voilà, c'est la couleur de l'hôtel le plus chic de Toulouse, étau de velours, fréquenté par une clientèle fortunée. Le rouge minéral, qui rappelle la couleur du sang. Il y a une histoire très sombre, je ne vous dis pas laquelle, une histoire très sombre avec cet hôtel. Et il y a six anciens camarades de promo qui ont fui l'hôpital pour se lancer en indépendant. Mais l'un d'eux disparaît après avoir soigné une cliente du fameux hôtel. Et en même temps, Toulouse vit sous la terreur d'un tueur qui attaque ses victimes au sabre. Et on va suivre, du coup, cette enquête avec le capitaine Aubert et son équipe. Voilà, le pitch me tentait beaucoup, donc j'avoue que je me suis un peu laissée tenter. Trop de tenter dans la même phrase, ça ne va pas. Excusez ma fatigue, excusez mon phrasé, mon dicton, ma diction qui n'est absolument pas terrible. Ensuite, juste à côté, vraiment juste à côté de Nicolas Druhard, nous sommes allés voir Petroni Rostania et je lui ai pris Un jour tu tueras. Ça me tentait beaucoup. Cette histoire, c'est le premier terme, il me semble, d'une saga où on se trouve du coup une avocate. Voilà, Pauline Carrel, jeune avocate, pénaliste, commise d'office. Et du coup, elle est carriériste, ambitieuse et perfectionniste. Voilà, je n'en dis pas plus, mais vous en doutez, on va un petit peu connaître son passé, etc. Et en même temps, enquêter, je pense, sur notamment l'histoire de son client. Voilà, c'est ça. Et j'avais déjà pris, alors pareil, que Cécile Cabana, que j'avais déjà pris d'elle et je n'ai pas lu. J'aurais aimé te tuer du coup à Limoges, du coup, je l'avais vu à Limoges. Et c'était très marrant parce qu'elle se souvenait de nous. C'était, voilà, assez chouette. Du coup, on a pu un petit peu papoter. Et Petroni, elle est juste adorable. En tout cas, j'ai hâte de découvrir sa plume. Ensuite, c'est dans mon tote bag. Il y a pas mal de choses dans mon tote bag. Chaque fois, brief, c'est toujours un événement assez intéressant. Parce que fort en craquage, un livresque. Un peu moins funky, mais bon, c'est pas grave. Alors, j'ai plein de trucs. Donc ça, voilà. 41e foire du livre. Ah, il y en a un qui s'est abîmé, du coup, dans mon truc. Alors, il y en a un, c'est un cadeau. Donc, je ne vous le montre pas. Ensuite, je ne sais plus dans quelle ordre on a fait des choses. Mais je crois que je suis allée voir Gaëlle Nohan. Gaëlle Nohan, alors oui, je ne l'ai pas là. J'ai lu d'elle La part des flammes, qui est juste incroyable. Un pur roman historique qui, en fait, se passe pendant l'incendie du Bazar de la Charité en 1880, je crois, ou quelque chose comme 1850. Je ne sais plus. Dans les années, en tout cas au 19e siècle. Et si vous voulez, si vous connaissez la série qui s'intitule, il me semble, Le Bazar de la Charité, diffusée par TF1, en fait, la série s'est librement inspirée de la part des flammes, de ce roman historique. Et malheureusement, effectivement, ils ont été un petit peu déçus parce que, il me semble, que la production n'a pas... Elle nous racontait, en fait, en Gaëlle Nohan, que la production n'avait pas acheté les droits pour pouvoir, en fait, tout simplement adapter ce roman à l'écran et en faire une série. Mais c'est vrai que moi, qui avais lu La part des flammes il y a de ça quelques années, j'ai tout de suite reconnu, en fait, les personnages, l'ambiance qu'il y avait dans la série. Et j'étais un peu étonnée de ne pas y voir, effectivement, le nom de Gaëlle Nohan et le titre, en fait, du roman. Donc, voilà, ceci explique cela. J'ai eu ma réponse. Mais bon, c'est fortement un dommage parce que, franchement, la part de flammes mérite vraiment d'être connue. Il est incroyable, ce roman historique. Je vous le conseille. Donc, j'étais ravie de pouvoir échanger avec l'autrice. Bon, malheureusement, je n'avais pas le roman en ma possession. Mais j'étais vraiment ravie. Et du coup, je lui ai pris un autre roman, La femme révélée, qui, elle nous l'a pitchée, se passe, du coup, à Paris, dans les années 1950. Et je suis, en fait, une photographe d'origine américaine, si je ne me trompe pas. Elle est américaine. Et elle a brusquement abandonné les beaux quartiers de Chicago, un mari fortuné et son petit garçon, n'emportant qu'une valise, son appareil photo et donc une photo de son fils. Et elle va, comme ça, vouloir faire carrière dans la photographie. Elle va rencontrer pas mal de personnes, etc. à Paris. Et je trouve que c'est assez intéressant, puis même, là, surtout, la place de la femme à cette époque qui est ambitieuse dans les années 1950, je trouve ça hyper, hyper, voilà, intéressant à découvrir. Et il me semble, par contre, c'est inspiré de faits réels, mais ça, je me suis en... Non, effectivement, pas du tout. Rien à voir. Moi, je pensais que c'était l'histoire vraie d'une femme, mais en fait, non, absolument pas. C'est une fiction. Après, du coup, Gaëlle Nohan, je ne sais plus, mais je crois qu'on a vu d'autres auteurs, autrices, ouais, je crois. Pelle-melle, du coup, je suis allée voir Adèle Bréau et je lui ai pris l'auteur de La colle en peau. C'est l'autrice de Frangine que j'avais adorée. Pareil, malheureusement, je n'ai pas le livre avec moi. Mais franchement, Frangine, je vous le conseille à fond. Si vous aimez Les Secrets de famille, ça se passe en été dans un petit mât provençal et vraiment pépite, Frangine. Et donc, du coup, elle m'a conseillé l'auteur de La colle en peau qui change un petit peu. À la base, j'étais partie pour prendre Haute Saison qui me tentait bien, qui se passait à Anglette où c'était un peu l'histoire d'un camping, si je ne me trompe pas. Et elle m'a dit finalement d'aller plutôt vers L'odeur de la colle en peau qui est un roman, du coup, qui se passe dans les années 90. Et on est toujours un peu sur les mêmes thématiques de Secrets de famille, etc. La fuite du père, le chagrin de la mère, les tourments adolescents de Caroline, etc. L'odeur de la colle en peau, peint avec légèreté et mélancolie, le moment de bascule entre l'enfance et l'âge adulte, une période bouleversante et intemporelle. Je trouvais que, voilà. Et apparemment, il est génial. Donc, ma foi, je me suis laissée tenter par ce court roman. Il y a, je pense aussi, quelques références qui peuvent peut-être me parler. Ensuite, nous sommes allées voir Zoé Brisby. J'avais adoré Les Mauvaises Épouses. Je vous en avais parlé dans un vlog, du coup, cet été. C'était vraiment un livre incroyable. Et on l'avait, du coup, pris à Limoges. C'était marrant parce que Zoé Brisby se rappelait également de nos têtes. Et du coup, je me suis laissée tenter par sa comédie de Noël qui s'intitule Donc, La fille qui n'aimait pas Noël. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, ça se passe à Arnaque-la-Poste. Et c'est un petit village, du coup, de Hôtelienne, donc pas très loin de Limoges, d'où je suis originaire. Et je trouve ça assez fun, en fait, de faire une comédie de Noël dans ce village. Et voilà, on a passé un super moment, en tout cas, avec Zoé Brisby. J'avais envie, voilà, de me trouver une petite comédie de Noël. Alors, j'en ai déjà une dans ma pile à lire. J'ai reçu, du coup, des éditions Charleston que je vais lire. C'est Les personnages s'éveillent sous les flocons de Sophie Germain. Mais je me suis dit, deux. Comme ça, j'ai deux romans de Noël à lire en décembre. Écoutez ma foi. Voilà, c'était la petite tentation du jour. Ensuite, nous sommes allés voir le prix Goncourt, donc Jean-Baptiste Andréa. Et je me suis procuré Veillée sur elle, qui, avant même de se voir décerner le prix Goncourt, a eu quand même une très bonne presse, je trouve. On est là sur un roman historique qui se déroule en Italie, si je ne me trompe pas. Par contre, au niveau des années, je ne sais plus. Dans les années 80, ok, peut-être, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ça commence comme ça. Et en fait, on est sur une histoire d'amour. On est également dans l'univers de la peinture, avec notamment l'histoire d'un peintre, etc. La couverture, franchement, je la trouve trop belle. On doit enlever ce bandeau. Très, très... On dirait que ça se passe en toxane. On dirait que ça se passe en Toscane. Je vais y arriver, j'ai bugué, parce que depuis tout à l'heure, je n'arrive pas à le dire. Par contre, je trouve que... Alors, je n'ai aucun livre des éditions de l'Iconoclase. Donc, c'est vraiment la première fois. Mais je trouve qu'au niveau confort de lecture, je pense que ça va être incroyable. Il est très mou comme ça. Et en même temps, en termes de marge, elles sont assez importantes. Donc, je pense que ça va être vraiment génial. Enfin, je découvre en tout cas ces éditions-là. Et voilà, le roman me tentait bien. Un roman plein de fougue et d'éclats, habité par la grâce et la beauté. À voir. À voir ce que ça donne. En tout cas, il me tentait bien avec les copines. Donc, on s'est dit qu'on allait le prendre. Pour une fois, j'ai envie de dire que le prix de mon cours me tombe bien. Autant y aller. Et enfin, j'ai vu Sophie Astrazi. Et je lui me suis procuré les bruits du souvenir. Pareil, il y a eu bonne presse sur les réseaux sociaux. C'est un peu comme ça que je suis influencée, n'est-ce pas ? Après la mort de sa mère, Claire découvre que celle-ci lui a légué un carnet ainsi qu'un appareil photo chargé d'une pellicule. Le lien entre les deux objets et un petit visage de l'Aveyron où la jeune femme a passé les étés de son enfance. Il n'en faut pas plus pour la décider à tout quitter. Sous une autre identité, Claire s'installe à Marelle en quête de ce passé flou et de cette mère qui lui a si souvent échappé. Au fil des pages et des clichés, elle découvre des souvenirs qui vont bousculer ses croyances. En explorant les bruits de nos souvenirs, l'autrice nous conte l'histoire d'une fuite pour mieux se retrouver. Oui, je trouvais le pitch hyper chouette. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis prise. Donc je vais découvrir la plume de cette autrice par ce roman. Voilà, mais écoutez, ma foi, c'est terminé pour le butin. Ça fait quand même pas mal, pas mal du tout. Si on récapitule, j'ai pris... Alors celui-là, il ne fait pas partie. Ouais. De Thriller Polar. On peut appeler ça comme ça. Et ensuite, nous avons des romans un peu... Tout le reste, en fait, c'est des romans plus contemporains avec celui-ci qui est une comédie. Et ceux-là qui sont des romans... De là plutôt, qui sont des romans contemporains. Et ces deux-là, qui sont des romans historiques. Donc ma foi, c'est bien parce qu'on a plusieurs genres littéraires. Au total, j'ai acheté du coup 5, 6, 7 livres. Un petit bilan. Petit, n'est-ce pas ? Bilan de 7 livres pour cette fois du livre de prix édition 2023. Je suis très contente. Très très contente. C'était super chouette de pouvoir partager cette journée avec les copines. De voir les auteurs et de retrouver cette ambiance à Brive. Voilà, je ne peux évidemment que vous conseiller de faire ce salon s'il vous tente parce qu'il est vraiment chouette. Et d'un autre côté, c'est... Voilà, l'ambiance aussi est cool. La programmation change en fonction d'une année sur l'autre. Vraiment, ça change. Cette année, typiquement, il y avait également en grande autrice connue Virginie Grimaldi, Mélissa Dacosta que j'avais déjà vue dans d'autres salons. Mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu qu'au niveau des auteurs, c'est quand même assez éclectique. Et c'est ça qui est cool, qui est chouette à la fois du livre de Brive qui est également un grand événement, n'est-ce pas ? Littéraire. Donc ça, je pense que vous le savez. Et voilà, je prendrai plaisir en tout cas à revenir l'année prochaine si je le peux. En attendant, la luminosité baisse drastiquement. Ça y est, il est 17h. Je suis toujours dans ma lecture de ce Cosy Christmas Mystery de Karine Pitocchi. Je vais vous faire un petit update. Lecture là à un peu plus de la moitié. Il me reste ça à lire, mais je pense que je vais vraiment le dégommer là, enfin, d'après-midi du coup. J'aime beaucoup l'ambiance. J'aime beaucoup les personnages. Je trouve qu'ils sont hyper attachants. On suit du coup Johan Brown qui est une scénariste, en fait, d'une grande série aux Etats-Unis. Une série très très connue. Elle était en couple avec l'acteur, je crois, principal. Il s'appelle Andrew. Est-ce que c'était l'acteur ? Il me semble que c'était l'acteur. Et donc, elle va, si vous voulez, se rompre avec lui parce que voilà, il l'a trompé, etc. Elle va vouloir s'échapper, s'enfuir et aller dans une petite maison dont elle a hérité en fait de sa grande-tante. Gladys, sa grande-tante, s'appelle comme ça. Parce qu'effectivement, du coup, elle est décédée un peu plus tôt dans l'année. Et elle va, du coup, retrouver tous les habitants du village. Donc, Sainte-Marie-Île. C'est le nom du village. Et ma foi, il va y avoir plusieurs choses. Donc, en fait, on a, si vous voulez, cette ambiance-là de célébrité où elle va vouloir s'échapper, etc. Où elle est déjà dans un bad mood complet. Et elle va retrouver, du coup, notamment son meilleur ami Laurie qui est ici sur la couverture qui est donc pasteur du village. Il a fait une reconversion professionnelle récemment. Et petit à petit, en fait, il y a son neveu qui va venir avec elle puisqu'il n'en peut plus de son père, etc. Il y a son assistante qui va également venir dans cette maison pour pouvoir un petit peu, pareil, échapper pendant les vacances de Noël, échapper un petit peu à la presse, etc. Et l'ambiance est chouette. C'est très cool. Enfin, moi, j'aime beaucoup les personnages. Et si vous voulez, au niveau du... Donc, c'est un cosy mystery. Donc, il y a un meurtre. En fait, il y a pas mal de... Les vieilles dames décèdent un peu les unes après les autres, si vous voulez. En tout cas, au tout début, il y a une dame qui décède. Et on se rend compte... Enfin, Johan se rend compte... Joe, plutôt. Se rend compte qu'il y a des indices... Enfin, qu'il y a quelque chose... Ils ont découvert quelque chose, si vous voulez, dans la maison de Gladys qui laisse penser qu'il y a également Gladys qui n'est pas mort d'une mort naturelle. Donc, voilà, qui aurait été, en tout cas, assassinée, meurtre, etc. Et elle se lance un peu dans l'enquête mais, à mon sens, sans trop se lancer dans l'enquête. Donc, comme je vous dis, moi, j'adore l'ambiance, les personnages et tout. Par contre, j'avoue qu'au niveau de l'enquête, j'ai un peu du mal parce que, je ne sais pas, je trouve ça un peu... un peu brouillon à certains moments. Enfin, disons qu'il y a des indices qui sont amenés mais c'est... On dirait que ça... Enfin, je ne sais pas. Je suis assez perturbée, en fait, par la construction du récit. La police enquête, en fait, sur la mort, du coup, suspecte de ces vieilles dames. Un peu dès le début, enfin, dans les premières pages, etc. Et Joe ne prend pas trop part à l'enquête. Enfin, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai l'impression que l'enquête, elle est encore un peu vacillante à certains moments. Et je trouve ça hyper dommage parce que, franchement, j'aime beaucoup le travail de Karine Pitotti. Vous le savez, j'aime énormément sa plume, la saga des rêves de nos mères et il fait partie de mes sagas préférées. Et ça doit être extrêmement difficile de s'essayer à un nouveau genre littéraire. Mais je vous avoue qu'au début, j'étais hyper emballée. Et puis, en fait, à partir de la moitié du récit, donc là, je viens un peu de le dépasser, à partir de la moitié, mon avis a un peu changé parce que je me suis dit, mais mince, au niveau de l'enquête, je trouve qu'on avance petit à petit. mais à mon sens, Joe aurait dû beaucoup plus s'impliquer en fait dans l'enquête et je trouve qu'elle reste un peu en retrait. Et comme Gladys est sa tante, elle éprouve quand même beaucoup de sentiments par rapport à son décès suspect. Et du coup, je trouve que ça la met dans une position un peu particulière où elle a envie d'enquêter mais sans trop enquêter. Enfin, c'est bizarre. Je ne sais pas. J'ai un sentiment un peu bizarre par rapport à cette enquête. Alors que pourtant, comme je vous le dis, j'adore l'ambiance. On est clairement sur un cozy Christmas mystery. Enfin, on est plutôt sur un cozy Christmas. Et pour moi, ce qui manque pour l'instant, c'est le mystery. C'est le suspense, en fait, de savoir qui est l'auteur de ces meurtres affreux sur ces vieilles dames. Voilà. Je n'ai pas ce côté addictif au niveau de l'enquête. En fait, j'ai ce côté addictif au niveau des personnages et de l'ambiance parce qu'en fait, j'adore cette ambiance de village, d'Angleterre, etc. Et les personnages qui sont super chouettes. Mais je n'ai pas le côté addictif sur l'enquête. En fait, pour l'instant, si vous voulez, j'ai du mal. A voir la fin. A voir comment ça se déroule. Pour l'instant, il commence un petit peu à enquêter. Voilà. Ça se fait progressivement, petit à petit. Donc, à voir. Après, je sais que c'est également un tome 1. Le tome 2 est d'ores et déjà d'ailleurs chez l'éditeur. Donc, j'espère qu'il sortira prochainement. A voir s'il y a un gros cliffhanger à la fin qui va nous donner envie de lire le tome 2. Mais, pour le coup, voilà, chapeau à l'autrice sur les personnages et l'ambiance. maintenant, effectivement, c'est assez introductif sur, à mon sens, le mystery, le petit côté polar, en fait, qui me dérange un petit peu. Mais, vous le savez, moi, je suis très franche, très honnête. Ce n'est pas parce que j'adore Karine Pitocki que je vais forcément avoir un avis hyper enthousiaste. En tout cas, si, voilà, j'avais vraiment adoré, je vous l'aurais dit, clairement. Mais là, le côté mystery me gêne un petit peu. Voilà. Mais, à voir, la fin. Je pense que la fin peut peut-être débloquer, débloquer ce côté-là. Voilà, vous serez les premiers informés. Et rebonjour ! Aujourd'hui, nous sommes mercredi et je viens du coup clôturer ce vlog par une réception et vous faire mon avis de lecture du coup, sur le cozy Christmas mystery qui est juste ici que j'ai terminé. Il y a de ça deux jours, je pense. Donc, tout d'abord, je vais vous parler d'une réception des éditions Steren. C'est une maison d'édition, je pense que vous avez dû voir passer un petit peu les colis que je reçois régulièrement d'eux. Il y a tout type de livres, en fait, qui sont édités par les éditions Steren. C'est, notamment, ils font pas mal de poésie. J'ai deux recueils de poèmes 2 dans ma pile à lire. J'ai un recueil de nouvelles que je dois lire et donc, ils ont décidé de m'envoyer cette fois-ci leur premier roman. Donc, merci en tout cas à eux pour leur confiance. Merci beaucoup à Paloma, notamment. Donc, let's go, c'est parti. si j'y arrive, bien sûr. Hop ! Ah oui, il est assez épais quand même et il est très très beau. Comme d'habitude, moi je suis fan du travail éditorial des éditions Steren. Et donc là, c'est la collection Arvor, vue sur mer, qui est donc leur collection de romans et leur premier roman, du coup, Les Enfants de la vie de Juliette et la mine. Chaque fois, c'est des autrices talentueuses. Ouh ! J'ai plein de choses à l'intérieur. Merci beaucoup. J'ai même un petit mot de la part de Paloma. C'est vraiment adorable. Une petite carte. Waouh ! Elle est vraiment très très jolie. J'aime beaucoup. Et le fameux marque-page. Ce roman, ça parle de quoi ? Ça parle du Liban de 2006 à 2019. On suit du coup au niveau du résumé. Alors je suis désolée, je penche comme ça parce que sinon je ne vois rien. On suit dans le sud du Liban de 2006 à 2010 Georges qui est né là-bas près de la frontière avec Israël. Il arpente les ruines archéologiques qui entourent son foyer et deviennent le terrain des jeux complices qui l'unissent à sa petite sœur Joumana. Très jeune, les enfants assistent à la destruction de leur pays et à la résurgence de traumatismes de la guerre civile. Ça fait fortement écho n'est-ce pas avec ce qui se passe en ce moment. Malgré les affres de l'après-guerre, leur innocence devrait les préserver du pire. Beyrouth, 2019. Georges vit dans la capitale où il étudie les sciences politiques. Brillant, il est remarqué par l'austère Joseph qui l'engage au sein du journal de l'université. Au fil d'un travail de rédaction délicat, un lien particulier se tisse entre les deux hommes. le professeur semble jouer un jeu dangereux dans ce pays fragilisé par une mémoire encore brûlante. Georges se retrouve alors entraîné dans une histoire rocambolesque qui va bousculer le cours de sa vie. Et bouleversé aussi, je pense. Quelle force tiendra l'imaginaire dans ce pays où tout semble prêt à voler en éclats ? Juliette Elamine est une autrice franco-libanaise qui met son écriture au service des valeurs de la francophonie. Elle déploie sa maîtrise de la langue pour explorer les voix et les paroles au travers d'ateliers d'écriture et d'expression. Ouais, regardez-moi ce travail éditorial. Enfin, incroyable. À chaque fois, je vous le dis, je suis vraiment bluffée par le travail. Bravo aussi à la graphiste. Alors, il me semble que la graphiste, c'est studio... Je ne sais plus. Donc voilà, direction littéraire édition Paloma, création graphique, couverture, mise en page, Lucille Escalier. Paloma Gretien et Lucille Escalier. Bravo, vraiment félicitations parce que je trouve ce travail absolument dinguissime. Et là, du coup, cette fois-ci, sur cette collection, c'est un peu différent. Je trouve la page est un peu plus jaune. On dirait que ça... Je ne sais pas, papier recyclé peut-être. Je ne sais pas. J'ai vu une double page. Je ne sais pas si ça vous spoil. J'espère pas. C'est magnifique. Regardez juste le travail éditorial. C'est trop beau. Ça, à chaque chapitre. Franchement, il est sublime. Vraiment, cet ouvrage est magnifique. Alors, j'ai vraiment hâte de le lire. Je vais le mettre dans ma pile à lire pour le mois de décembre, je pense, voire janvier. Je ne sais pas trop. Ça dépend, mais peut-être décembre. Donc, voilà. La thématique, en tout cas, me tenter bien malgré le sujet qui est difficile. Mais bon, il ne faut pas non plus, je pense, en tout cas, c'est mon avis, lire que des romans légers. Après, ça dépend ce que vous cherchez aussi. Mais moi, j'aime bien de temps en temps lire des romans qui peuvent me toucher ou me procurer des émotions. C'est ce que j'apprécie dans la lecture aussi. C'est de pouvoir réfléchir un petit peu, prendre du recul et surtout s'ouvrir sur de nouvelles cultures, nouveaux horizons et prendre conscience que finalement, on n'est pas seul au monde non plus. Après, j'avoue que j'aime bien lire aussi des romans légers. De temps en temps, ça fait du bien. Il ne faut pas non plus que la lecture soit une souffrance. On est totalement d'accord là-dessus. Mais voilà, des romans engagés, des choses comme ça, ça m'intéresse beaucoup en tout cas de découvrir et je n'en lis pas tant que ça. Même si, de temps en temps, les romans historiques forcément nous font prendre conscience aussi de certaines choses nous instruisent entre guillemets. Aussi, je trouve que ce genre d'ouvrage peut beaucoup me toucher. Donc, merci infiniment à Paloma et aux éditions Sereine pour l'envoi de ce roman Les enfants de la vie qui a l'air vraiment bouleversant. Voilà. Et j'ai hâte de découvrir ce petit roman. Enfin, petit. Oh, celui-là est quand même relativement court. Il fait moins de 300 pages, 269. Donc, voilà pour ma réception du jour. Et donc, je terminerai ce vlog en vous parlant de mon obérité lecture sur le Cosy Christmas Mystery de Karine Pitocchi. C'est un roman que finalement, j'ai beaucoup aimé. Contrairement à ce que je vous disais un peu plus tôt dans le vlog, je trouve que la deuxième moitié du roman, quand je vous ai fait mon première déclature, j'avais lu la première moitié et j'étais assez dubitative parce que pour moi, il y avait plein de choses qui n'allaient pas trop dans l'histoire, notamment au niveau de l'enquête, ça ne s'accélirait pas et je trouvais que c'était vraiment dommage. Mais la deuxième moitié du roman, franchement, j'ai adoré. En fait, on est déjà plongé dans l'ambiance de Noël dès le début du roman donc c'est vraiment le point fort mais je trouve qu'il se développe encore plus et il est encore plus présent dans la deuxième moitié et au moment où je vous ai fait mon update juste après quand j'ai continué c'est là que l'enquête s'est accélérée et tout de suite on est pris dedans et finalement je trouvais que le dénouement était peu commun pour un dénouement d'enquête de Quasimistory par rapport à tout ce que j'ai lu et du coup franchement j'étais hyper agréablement surprise de ma lecture. Alors c'est un roman qui effectivement est relativement facile quand même à lire on s'entend mais ça fait partie du genre et on est sur une enquête qui est un peu en second plan voilà si vous voulez lire en tout cas ce Quasimistory pour l'enquête je ne vous le conseille pas parce que l'enquête passe un petit peu en second plan et même si le dénouement est très chouette très intéressant voilà pour moi c'est un peu le point faible si vous voulez du roman par contre pour tout le reste foncez les personnages sont hyper attachants enfin moi je me suis trop attachée à Joe et puis même les autres personnages qui gravitent autour d'elle je veux dire son assistante là c'est pareil et puis son neveu Alex aussi enfin franchement ça s'appelle un klaxon il y en a qui n'est pas content dans la rue donc je vous disais que clairement celui-ci vraiment Quasimistory validé entre guillemets j'ai beaucoup aimé ça s'est lu relativement vite même si bon en ce moment je n'ai pas trop le temps de lire mais les personnages gros coup de coeur pour eux ils sont incroyables l'ambiance so cozy Christmas mais vraiment c'est une ambiance cozy à souhait noëlesque à souhait on adore enfin tout ce qu'on aime franchement j'ai adoré je l'ai trouvé aussi du coup j'ai eu ce côté addictif contrairement à ce que je disais du coup en premier lieu j'ai vraiment eu à partir de la deuxième moitié du roman le petit côté addictif où je me suis dit allez j'ai vraiment envie de savoir comment ça va se terminer mais comme je vous dis plus pour les personnages et pour l'ambiance que pour l'enquête mais malgré ça ils cochent quand même pas mal de cases et je ne vous dis pas ça parce que c'est Karine absolument pas vous savez que je suis assez transparente quand même sur mes réseaux vraiment je l'ai trouvé très chouette un poil trop introductif à mon goût mais franchement je pense que le tome 2 sera hyper chouette vu comment ce tome 1 en tout cas démarre la saga le tome 2 franchement j'ai terriblement hâte de savoir comment il va être construit comment il va être amené mais ça y est tous les personnages sont posés les décors sont posés etc il me tarde vraiment de connaître la suite des aventures de Joe et de son fameux pasteur je regarde le père noël je regarde parce qu'il y a le petit père noël en fait j'avais pas fait attention donc voilà j'ai vraiment hâte de savoir les aventures les futures aventures de Joe et son pasteur parce que ça a l'air trop bien et d'ailleurs effectivement j'ai tendance à préférer les tomes 2 typiquement pour l'autre saga de Karine Pitocchi les rêves de nos mères j'ai eu un gros coup de coeur voilà pour le tome 2 je trouve que c'est toujours les tomes les plus aboutis les plus réussis parce qu'en fait ça y est l'auteur ou l'autrice a déjà posé les bases et maintenant elle peut enfin créer enfin à mon sens je trouve dans les tomes 2 il y a enfin une vraie dynamique qui se crée après du coup que les décors soient posés je trouve que c'est toujours un peu comme ça d'après ça veut pas dire que les one shots sont nuls absolument pas mais je sais pas dans les sagas j'ai tendance à préférer les tomes 2 donc à voir mais en tout cas franchement je vous conseille si vous voulez une ambiance cosy noëlesque un roman de noël parfait sans prise de tête avec des personnages hyper attachants ça se lit très bien très vite très cool j'ai beaucoup aimé franchement j'ai vraiment beaucoup aimé voilà du coup pour mon avis lecture sur ce bébé qui en vrai est magnifique en plus on en parle de cette couverture trop belle donc voilà je vais clôturer en tout cas mon vlog ici j'espère qu'il vous aura plu j'espère qu'il n'aura pas été aussi trop long parce qu'avec la foire du vide de brille et tout en fait je sais même pas quel rush j'ai quel rush je n'ai pas ça va être un petit peu long donc voilà merci en tout cas de me suivre toujours autant ça me fait énormément plaisir dire que vous soyez à chaque fois au rendez-vous même si moi je ne suis pas forcément au rendez-vous en ce moment on est dans la période novembre voilà il ne fait pas beau le soir et tout quand on rentre donc c'est un peu compliqué mais c'est le mois de mon anniversaire donc bon ça va bref j'arrête de blablater je vais clôturer du coup ce vlog j'espère que je vous ai tenté avec des nouvelles idées lecture etc j'espère que tout ça vous a plu comme d'habitude un petit pouce ça fait toujours plaisir pour moi et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501